Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez flashé sur le QR code pour connaître les réponses à notre mensuel de jeu Ivrit Evite. Je vais vous donner les réponses et les solutions des activités qui vous étaient proposées dans le numéro de Tevet, le quatrième numéro d'Ivrit Evite. C'est parti, bon à tril ! Alors la première activité, c'était une recette. Matcon, c'est une recette. C'était la recette du gâteau au chocolat. Matcon ou gâte chocolade. On vous proposait donc neuf étapes pour arriver à un délicieux gâteau au chocolat. On vous promettait un temps de préparation jusqu'à 20 minutes. Zman hachana ad esrim takot. Kamut manot, shmone manot. Quantité de part, huit portions. Mana manot, au pluriel. Et vous deviez donc que dans cette activité, quelles lettres manquaient dans les ingrédients composant ce délicieux gâteau au chocolat. C'est parti, shalosh beitzim. Trois oeufs. Et puis ensuite, avec ces trois oeufs, avec ces shalosh beitzim. Atem tzrechim lehak tzif. Khelbonim. Donc maktzifim, khelbonim. On bat les oeufs en neige. Ensuite, étape numéro 3, c'était kos akhat. Sukar. Voilà. Kos, sukar akhat. C'était le sucre, évidemment, qu'il fallait trouver. Quatrième étape. Kos akhat. C'était de quoi ? De chemin, l'huile. Chine et nun, qu'il fallait trouver chemin, l'huile. Ensuite, on avait besoin de deux verres de farine. J'te kosot. Kemach. Eh oui. Kemach. Koufmem chet. Sixième étape. J'te sakhiot tsukar vanille. Vanille. Evidemment. Vanille, vanille. Facile à retenir. Étape 7. Kos akhat. Maim rotrim. Maim. Donc la même sophite ici. Un verre d'eau bouillante. Roteach. C'est bouillant. Et comme maim, c'est toujours au pluriel. L'eau, c'est toujours au pluriel en hébreu. C'est rotrim. 8. 1,25. Kosot. Cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il fallait trouver ici ? Avkat. Choco. C'est de la poudre de cacao. 1,25 verre de cacao en poudre. Et puis, neuvième étape. Menichim. Betavnit. Meshoumenet. Veofim. Bechom chel. Mea. Veshmonim. Maalot. Donc on met dans un moule graissé et on enfourne à une température de 180 degrés. Voilà pour cette recette de gâteau au chocolat. J'imagine que vous l'avez essayé chez vous. J'imagine que ça s'est bien passé. Et vous pouvez quand même, même en commentaire, nous dire ce que vous avez pensé de la recette. Deuxième activité. Misaviv la Olam. On vous proposait de faire un tour du monde des pays. Pas tous les pays, évidemment. On n'a pas assez de place. On s'en sortirait pas. Donc là, on vous proposait pas moins de 30 pays à replacer sur cette Mapa. Mapa, c'est une carte. Et nous allons tout de suite donner la correction. 1, Taïman. Taïman. Taïman, c'est le Yémen. Et c'était ici. Yémen. Par ici. Ensuite 2, c'était Mitzraim. L'Égypte. Et ça se passait ici. Ensuite, la Libye. Louvre. Louvre. Alors c'est un petit peu plus à l'ouest de l'Égypte. Donc ça se trouve ici. 3. Louvre. Louvre, c'est la Libye. Marocco. 4. Marocco, c'était là. Evidemment. 5. Tunisia, c'était ici. Hein, celle-là. La Tunisie, c'était ici. Chof ha-Shenhav. C'est la Côte d'Ivoire. C'était 6. Ici. Côte d'Ivoire. L'Ivoire, ça se dit Shenhav en hébreu. Donc Chof, c'est la plage ou la côte. La Côte d'Ivoire. 7. Hodou. Hodou, c'est l'Inde. Et ça se passe ici. Hodou, c'est l'Inde. Et ça veut dire aussi de la dinde. Israël. J'imagine que vous savez où c'est. 8. C'était ici. Le tout petit point. Bah, évidemment. C'est un peu moins grand que la Russie. Et Saoudia. Saoudia, c'est l'Arabie Saoudite. Et c'était ici. 9. Au nord du Yémen. Là où il y a le chameau. Souria. La Syrie, c'était 10. La Syrie, c'était par ici. Voilà. Au nord-est d'Israël. Yarden. Donc c'est à l'est d'Israël. Yarden 11. C'était juste à côté. Evidemment, c'est un mouchoir de poche. Et puis, au nord d'Israël, on avait Levanon. Yarden, c'est la Jordanie. J'ai oublié de dire. La Jordanie. Et Levanon, c'est le Liban. Levanon. C'est 12. C'était ici. Juste au nord d'Israël. Ensuite, on avait beaucoup plus loin. Arzot Habrit. C'est les États-Unis. Arzot Habrit. Et c'était ici. Mexico. 14. Mexico. Arba Esrae. C'était juste au sud des États-Unis. Brazil. 15. C'était là, en Amérique latine. Russia. 16. Russia, c'est la Russie. D'accord ? On ne peut pas se tromper. Sine. La Chine, c'était ici. Sine. 17. Japan. C'est 18. C'est ici. Le Japon. D'accord ? Au bord de Haokyanus Hachaket. Haokyanus Hachaket, c'est l'océan Pacifique. Puis 19. L'Italie. Italia. Italia. 20. C'était la Suède. Shvedia. Shvedia. Voilà. Shvedia. 21. C'était Pauline. Pauline. Toutes les Paulines qui nous écoutent. C'est la Pologne. Esmustáim. Portugal. Portugal. 22. D'accord ? Comme son nom l'indique. Ensuite, nous avions un peu plus compliqué. Yavan. 23. Yavan. 23. Et si vous aviez suivi le numéro précédent de Kislev, on parlait des Yévanim, les Grecs, qui ont envahi Jérusalem, évidemment. Les Grecs. Yévanim. Yavan, c'est la Grèce. Ensuite, nous avions Canada. 24. Canada. C'était tout au nord. Ensuite, nous avions Tarfat. La France. Bien sûr. 25. Nous avions 26. Svarad. Svarad, c'est l'Espagne. Svarad. 26. Ensuite, nous avions 27. Estrimvesheva. Britannia. Britannia. C'était là. La Grande-Bretagne. 27. 28. Germania. C'était là. En dessous de la baleine. Donc, ça pointait bien vers l'Allemagne. Germania. Belgia. La Belgique. Juste à côté. 29. Et puis, nous allons finir avec Schweiz. Schlochim. Donc, le numéro 30. Schlochim. Schweiz. La Suisse. Voilà pour ce tour du monde des pays. J'imagine qu'il y en a que vous avez trouvé parce qu'ils étaient un peu plus transparents dans leurs noms. Après, avec des noms un peu plus compliqués parfois. C'était plus difficile. Comme Yavan. Comme Khofa-Schenhav. Comme Taïman. Comme Hodou. Comme peut-être Levanon. Ou Artsatabrit. Voilà. Et bien, c'était ça, justement, le but. C'était de vous enseigner le nom des pays en hébreu. Troisième activité, c'était Tashbet. Les mots croisés avec des fruits et des légumes. C'était pas hyper compliqué. Maintenant, c'est possible que vous avez dû peut-être galérer sur deux, trois fruits ou légumes. On va vérifier ça ensemble. Alors déjà, là, je vois des olives. Une olive. Ça nous donne Tiras. Le maïs. Tiras. Le maïs. Le rech de Tiras. Ici, ça nous donne Tamar. Tamar. La date. Ensuite, Tapouze. L'orange. Bon, ben là, on a terminé. On va passer ici. Avocado. A-vo-ca-do. Avocado. L'avocat. Le dalette de avocado, ça nous donnait de la hâte. De la hâte qu'on a déjà vue. Lors de Rosh Hashanah, de la hâte, c'est le potiron. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a ? Une pêche. Afarsec. Afarsec. Et le P de Afarsec, c'est la dernière lettre de Chazif. 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 Chazif ou chazif. C'est une prune ou un pruneau. Chazifime, c'est des pruneaux. Normalement, vous voyez ici, c'est un fesophite. Comme ça. D'accord ? Mais sauf que bon, évidemment, ça ne respecte pas. Donc, le tav de la hâte, ici, qu'est-ce qu'on a ? Toute. Toute, c'est une fraise. Toute. Et le tav de toute, c'est Tééna. Tééna. Une figue. Et le noun, ici, de Tééna, va nous donner banane. Banane. Je n'ai pas besoin de vous traduire. Ici, là, qu'est-ce qu'on a ? Afarsec. Le Samer. C'était Agas. Agas. Agas, c'est donc une poire. Le Aleph de Agas nous donne Avatiach. Je pense que vous aviez trouvé ça. Avatiach. La pastèque. Le Chet de Avatiach, ça nous donne Hatzil. Voilà, pour ceux qui aiment bien les falafels, Chouama et compagnie. Souvent, on met Hatzilim dedans. Les aubergines. Hatzil, une aubergine. Là, c'était Rimone. Ri-mon. D'accord ? Donc là, c'est un noun, évidemment. Rimone. La grenade. Et le noun de Rimone nous donnait Enav. Enav. Enav, c'est un raisin. Mais on dit souvent, évidemment, des raisins. Du raisin au pluriel, ça nous donne Anavim. Ensuite, Batsal. Batsal, l'oignon. Le lamette de Batsal, c'était la dernière lettre de Pilpel. Pilpel. Pilpel, c'est un poivron. Ici, qu'est-ce qu'on a tout seul ? Selec. Selec. La pétrave. Selec. Cette partie est terminée, alors on s'attaque à celle-là. Agva-nia. 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 Eh oui, la tomate. Agva-nia, le noun de Agva-nia nous donnait. Ici, me-la-fé-fon. Me-la-fé-fon. Un concombre. Me-la-fé-fon. Ici, le P, ça nous donnait Tapuach. Tapuach, ça vous aviez trouvé, j'imagine. La pomme. Et puis là, il n'y avait qu'une lettre à trouver, c'était Hassa. De la laitue. Hassa. Labrico. Mishmèche. Mishmèche. Même chine, même chine. Mishmèche. On a le chine de Mishmèche qui nous donne Choum. Choum, c'est l'ail. Choum. D'accord ? Ça veut dire aussi Choum d'Avar. Rien du tout. Choum, c'est aucun. Dans les fruits et légumes, ça désigne évidemment l'ail. Et puis, le dernier légume qu'il fallait trouver, c'était Gezer. On ne se trompe pas entre le guimel et le sein. Ge-ze-re. Gezer, la carotte. Voilà pour les fruits et légumes. Dernière activité, c'était l'article du mois. Alors, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Donc, l'article n'était pas très compliqué. Il était surtout traduit mot à mot, donc plutôt facile. Donc, on va lire tout de suite. Le thème, c'était l'Assemblée Générale de l'ONU à lieu par Zoom. L'A到了 メèmes. L'A L'A «Gay-Tabel» n'est pas à la New York et en ce moment ils ont fait un écrition de l'écrivain. Et le clé de l'écrivain a été fait l'écrivain, l'écrivain-d'écrivain, 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 et il yagra un écrivain, dans tous les étudiants de l'écrivain, les étudiants de l'écrivain. Voilà pour la lecture. Chidon, le quiz. Je vous donne les réponses de ce quiz qui était en rapport avec l'article du mois. Comment se déroule le rassemblement annuel cette année ? En réalité augmentée. En événements virtuels. Et bien c'était évidemment en événements virtuels. Qu'est-ce qu'on fait les dirigeants du monde entier au lieu de venir à New York ? Alors les trois propositions étaient Ah bah c'était ça. C'était, ils ont envoyé des discours enregistrés. Alors sinon c'était Est-ce qu'ils ont envoyé des discours par écrit ? Non c'était pas ça. Ils ont fait leur discours en vidéoconférence. Et c'était pas le cas. Trois. Qui a ouvert l'étape des discours ? Est-ce que c'est Alors Alors Mancal c'est le directeur. Mazcal c'est le secrétaire général. Ou alors Ramatcal, le chef d'état-major. Alors évidemment c'était Mazcal. Si vous avez bien lu le texte, c'était Mazcal qui est Mazgir Klali, le secrétaire général. Quatre. L'ONU, ça veut dire, peruchot, sa signification. Alors c'est « umot me uchadot », « les nations unies ». « Me uchadot », vous voyez le mot « echad » dedans, « un ». C'est pas « umot me uchadot », « des nations spéciales », non, c'est pas ça. Ou « umot me uchadim », « des mondes particuliers, spéciaux », non. On était bien, c'était « umot », « umas ». « Umas », ça veut dire « une nation ». « umot me uchadot », « les nations unies ». En version courte, c'est « um ». Cinq, « hamesh ». « Ma atou ha diplomatim ba ulam ». « Qu'est-ce que portaient les diplomates dans la salle ? » Alors ici, c'est « ulam », attention, et pas « olam ». D'accord, « olam », c'est le monde, et « ulam », c'est la salle. Est-ce que c'était « kfafot », des gants ? Est-ce que c'était « massechot », des masques ? Ou est-ce que c'était « glimot », des capes ? Alors je crois que c'était plutôt « massechot », des masques. « Chech », « lefi goutrech ». « Ima ha ulam mit modèd ». « Goutres », « qu'est-ce que le monde est en train d'affronter ? » D'accord, « leit modèd », ça veut dire « affronter ». Alors c'est « as-son kalkali », « as-son ekologi » ou « as-son enoshi ». C'était « as-son kalkali », une catastrophe économique. Là, c'était une catastrophe écologique ou une catastrophe humaine. Voilà, donc c'était bien « as-son kalkali ». « Cheva », « mimma hu-chochech ». « Qu'est-ce qu'il craint ? » « Mil-chemet olam sh-li-chit », une troisième guerre mondiale. « Mil-chama kara-ben ar-zot-abrit les-sin ». Je pense que c'est plutôt ça. C'est une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Ou alors la troisième proposition, c'était « Mil-chemet akohavim », « la guerre des étoiles ». Non. Très bien, écoutez, je pense que derrière votre écran, vous aviez réussi la majeure partie de ces activités. En tout cas, je vous donne, moi, rendez-vous avec le plus grand plaisir pour le mois suivant avec de nouveaux jeux, de nouvelles activités pour toujours plus progresser en hébreu. « Leit trahot ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada